Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. 61 ans après le départ des colons du Burundi, certaines des pratiques coloniales restent dans la mémoire des Burundais, entre autres le slogan Zanamagi Zanamasoro, qui était utilisé par les chefs couturiers burundais pour collecter les œufs et le beurre à offrir aux colons. Les Burundais n'avaient pas de choix, ils offraient ces produits, mais à contre-cœur. Actuellement, offrir des dizaines de vaches, des vivres au président de la République est devenu une pratique d'usage pour l'accueillir dans ses descentes à l'intérieur du pays. Comment l'opposition politique apprécie-t-elle cette pratique ? C'est de cela qu'on va parler dans ce mini-magazine Au cœur de la société. Pierre Gaungou à la présentation. Bienvenue. Le président Evariste Ndaïchimie a reçu de la part de la population de la zone Malambia, commune Mutimudi de la province Pujumbura, une fronte de neuf vaches, une dizaine de moutons et une vingtaine de coques, ainsi que plusieurs variétés de vivres. C'était le 24 juin 2023, lors de la cérémonie de clôture d'une période de quatre jours pour fêter les trois ans qu'Evariste Ndaïchimie vient de passer au pouvoir. Désiré Nsengioumba, gouverneur de la province de Bujumbura, au nom de la population de Malambia, a évoqué le sens de ses dons au chef de l'État. Ces offrandes proviennent de la récolte de la population. Nous avons fait une large sensibilisation pour les pousser à travailler davantage comme vous le prenez vous-même, monsieur le président. À part ça, il y a des produits de leur élevage, vaches, moutons, etc. Aussi, il y a des poissons en provenance du lac Tanganyika. Aucun homme censé ne peut céder volontiers le fruit de ses efforts au chef de l'État, pourtant plus à l'aise que lui économiquement. Propos du porte-parole du parti de l'opposition, Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie. Epitance Shemirima Anna affirme que la population donne ses cadeaux par contrainte. C'est tout d'abord un banditisme de grand chemin, parce que les Burundais sont pauvres, ils ont faim, certains enfants abandonnent même l'école à cause de la faim, ils souffrent de la carence d'habits, certains n'ont pas de frais de soins de santé, mais ils sont obligés d'offrir des bananes, des poulets, des chèvres que leurs enfants pourraient manger à quelqu'un qui est rassasié, qui les vole. Et en plus, ils se courbent devant lui comme si c'était Dieu. C'est sûr, ils sont forcés. Un citoyen qui meurt de faim, un pauvre citoyen qui a un seul poulet, ne peut pas donner des bananes et le poulet au président de la République, qui a tout, qui a de l'argent, du bétail, etc. C'est impossible. Non, les citoyens sont soumis pour la seconde fois à la chicote, mais cette fois, c'est de la part du Parti SNDD, FDD et du pouvoir d'Evaris Tendaïchimie. Cette pratique d'offrir des cadeaux de valeur au chef de l'État n'est en aucun cas différente de ce que faisaient les colons, ajoute Epitas Chimiri Ma'ana, il était au micro de nos confrères de la radio publique africaine. Ce phénomène de collecte et de récolte des animaux domestiques n'est pas différent de ce que faisaient les Blancs durant la période coloniale, avant l'indépendance du pays. A l'époque, les Burundais ont les forcé à offrir différentes sortes de biens aux colons sous la chicote, comme les oeufs et le beurre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les Burundais sont obligés d'offrir des poulets, du manioc, au président de la République qui reçoit pourtant son salaire et dont tous ses besoins sont payés par la même population. C'est une autre forme de colonisation. Ils veulent se transformer en roi. Nous demandons aux Burundais de se réveiller et d'arrêter de se faire voler. Les Burundais doivent s'insurger contre cette attitude. Le chef de l'État et son parti de leur côté devraient abandonner ce comportement parce que personne n'a réussi avec cette stratégie. Les Blancs n'ont pas réussi. Le président Nouroun Ziza non plus n'a pas réussi. Sinon, s'ils n'abandonnent pas ce comportement, les Burundais eux-mêmes vont mettre fin à ce phénomène. Les Burundais ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis, et ils ont été mis. Ils ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis. Ils ont été mis, ils ont été mis. Depuis la campagne présidentielle, le président d'Aïché Nye, partout où il passait, recevait des dizaines de vaches et des vivres en grande quantité comme cadeau de la part de la population, pratiques qui continuent jusqu'aujourd'hui comme vous venez de l'entendre et voilà chères auditrices et auditeurs c'est par ici que prend fin notre mini-magazine au coeur de la société d'aujourd'hui Pierre Gawongou était à la présentation au revoir et bonne fête de l'indépendance C'était l'émission au coeur de la société